Il veut réaliser une véritable rupture sur le plan sécuritaire, diplomatique, politique, économique et aussi social. Il estime que la République démocratique du Congo se perd dans des programmes irréalistes et irréalisables. Lui, c'est le candidat numéro 10 à la présidentielle du 20 décembre prochain. Il se nomme Rex Kazadi. Il est notre invité. C'est avec lui que nous allons terminer la journée d'aujourd'hui en campagne. Nous sommes le 30 novembre 2023. Rex Kazadi, bonjour. Bonjour. Boni. Ça va. Ça va. Campagne électorale, les bandits, outo, mikoloboni. 12 jours. Depuis 12 jours maintenant, on ne vous a pas beaucoup entendu. Pourquoi ? J'étais dans la diaspora d'abord parce qu'il y a aussi la campagne là-bas. Les Congolais de l'extérieur votent. Donc, j'ai commencé d'abord à l'extérieur. Et depuis presque une semaine, je suis ici et je fais d'abord principalement les médias. Et dès la semaine prochaine, je vais aller à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'il y a aussi la ville de Kinshasa. Étant donné que je n'ai pas de jet privé comme certains, je ne pourrais pas faire le tour de l'ensemble du pays. Si je regarde les statistiques de la CENI, les chiffres publiés, les Congolais de la diaspora, sans pour autant minimiser leur vote, ne sont que 15 000 sur les 43 millions qu'il y a dans le fichier. Pourquoi vous avez choisi de commencer par eux ? Parce que je suis issu de la diaspora et la diaspora doit être entendue aussi. La diaspora le compte. Ils sont peut-être 15 000 à 7 enrôlés, mais ils pèsent un poids lourd en termes de financement. Parce que la diaspora, ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres du FMI de 2021, envoie chaque année à peu près 10 milliards de dollars. C'est l'équivalent du budget national. Donc la diaspora contribue complètement et totalement au développement et au social des Congolais. Donc ce sont des gens qui comptent. – Alors, Rex Kazadi, bon, on a l'accès à Batoukosa, c'est-à-dire qu'on a un diasporat, c'est-à-dire qu'on a un peu de temps. – Sans problème. – Alors, Ozaki, candidat député en 2018, moi, je suis candidat député en 2023, on a eu qui, paf, on a placé Barlicolo, dès le premier jour, je crois, le 9, le... – C'est ça, c'était le premier candidat. – Le premier candidat à déposer son dossier, Rex Kazadi. – En fait, ce qui est Nathalie Mboka, Nathalie Mboka, Nathalie Ndengue Mboka, et Zokende, tant que tout ça qui rupture, na Joseph Kabila, na kani sa ki ke l'arrivée de Félix Tichekedi, na tete Mboka, changement extraordinaire et kozala, na katia Mboka. Et puis, na moni, cinq années plus tard, et l'eau gomogwe salamite, et puis, na tali, classe politique, na biso, na lobi, so ki na lingui, véritablement, changement, na kati Mboka. il faut que moi-même, je me prenne en charge, et que na présente au Congolais, projet na ngayi, ya société, et que na fédéré, un maximum de Congolais, na projet na ngayi, angouana, je me suis présenté à ces élections. Nalanda, on a eu bien émission et belé. La salle, bien émission et belé. Oui, Nalanda, on a eu bien émission et belé. N'a kani saïké, ponan o kene bitumba, ko kene wobunda bitumba, kaka os assure ko rolonga. Mais est-ce ko s assure ko rolonga? O mitali, penza bien, o tali mapeka, o tali yonzot, o tali capacité, na o ya mobilisation, sur tout le plan. Moni ke, rex kazadi, so ga koti na bitumba, ya présidentie la rolonga. Ben, po to longa, ian ni, fok ka ka peple ba woteyo. Kasi angouana. C'est pas difficile. C'est angouana, mais c'est angouana. Alors, si go, pa ka peple ba woteyo, fok ka konvangre ba mgo. Donc nga na kanisi, na, comment dire, na e bizaleli nangayi, na parcours nangayi, sa fait plus d'une, une, plus d'une dizaine d'années que je combat. J'ai eu des propositions plusieurs fois pour faire partie de plusieurs gouvernements que j'ai toujours refusées parce que j'ai eu une ligne de conduite qui est toujours la même. D'abord la population, d'abord le peuple. Et c'est dans ce cadre-là que si mon message est entendu par les Congolais, je suis persuadé qu'ils voteront pour moi. Si, bien sûr, les élections sont libres et transparentes. Évidemment. Aujourd'hui, nous vous offrons une tribune pour que votre message soit entendu par les Congolais. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Lobby candidat, rupture. Terme, il y a quelques candidats, mais il y a des rupture sur tous les plans économiques, politiques, sociales, tout. Il y a des points par points. D'abord, avant tout, il y a des Thaïwanais, il y a des petits pour réussir. pour réussir à l'emporter. Vous vous êtes donné quel moyen ? Pour l'emporter, je me suis donné d'abord, contrairement à certains candidats, moi, je n'ai pas l'argent de l'État que j'utilise pour ma campagne. Ils sont bons, ils sont bons. Et ils ont dit, ils sont des journalistes, ils ont dit, 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 je suis fier de ça, d'avoir mis mon propre argent pour la démocratie dans mon pays, pour faire vivre la démocratie dans mon pays. Et je suis sûr, je suis sûr de moi, Après, on verra, c'est une compétition que le meilleur gagne et je pense être le meilleur. D'accord. Malheureusement, vous avez longtemps vécu en France, où il y a une campagne, où l'État, où il y a une justice, où il y a une campagne. Ici, il n'y a pas une loi qui l'encadre, malheureusement. Malheureusement. Il y a tout le monde, il y a cinq jets privés, il n'y a pas un mécanisme de contrôle. Mais il faut vous suivre, vous, les journalistes. Oui, mais on suit, mais c'est pour vous dire que nous sommes un peu limités. Pour être candidat à l'Ébissé, il n'y a pas de source, il n'y a pas de financement. Bon, voilà, on a peut-être marre jeté. Or, en France, on le sait, l'ancien président jusqu'à aujourd'hui, il a dit qu'il n'y a pas d'égard, il n'y a pas d'égard, il n'y a pas de rigueur. Bref, tout le monde, c'est qu'il n'y a pas d'égard, il n'y a pas d'égard, il n'y a pas d'égard, il n'y a pas d'égard. On assure que ceux qui sont les Congolais, qui ont un message, ils n'ont pas voté. Ça fait certain. Message, Rwana, au plan politique. Rupture, Rwana, aux ordéfinis, Rwana, au plan politique. Qu'est-ce que vous comptez faire une fois élu le 20 décembre ? Une fois élu, je vais appliquer mon programme qui s'articule sur cinq piliers. Numéro 1, la sécurité. Parce que sans sécurité, vous ne pouvez absolument rien construire dans ce pays. Kimia Nambok. D'abord, sécurité. Numéro 2, la justice. Sans justice, il n'y a pas d'État. Vous allez beau faire des grandes entreprises, faire des grands projets, s'il n'y a pas de surveillance et qu'il n'y a pas de justice et que ce n'est pas régulé par l'État, vous n'allez aller nulle part. Donc il faut la justice, numéro 2. Numéro 3, c'est l'économie. Tout pays se développe par l'économie. Numéro 4, c'est la santé. Même pour travailler, vous développez un pays, vous devez être en bonne santé pour pouvoir faire fonctionner la machine. Et numéro 5, c'est l'éducation. Il faut former les gens, il faut former la jeunesse et préparer la relève pour qu'il puisse y avoir des personnes qui soient capables de travailler dans l'intérêt du pays. Par rapport à la sécurité, l'Oursa Amine. Par rapport à la sécurité, numéro 1, je vais faire l'audit de notre armée. Nous ne savons pas, nous ne comprenez pas pourquoi notre armée, jusqu'à aujourd'hui, va de défaite en défaite. Comment ça se fait que nos militaires sont promptes à tirer sur des populations civiles à Goma, mais que lorsque les avions militaires congolais reçoivent un missile, il n'y a pas de réponse de la part de notre armée. Et moi, je dis souvent, il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, audit de l'armée, rééquipement de l'armée, et puis nous devons mobiliser un maximum de Congolais pour aller d'abord à l'intérieur de notre pays, défendre les territoires occupés de notre pays. Ça veut dire que moi, je pense qu'on peut mobiliser à peu près, vu qu'on est une population d'à peu près 100 millions, qu'on peut facilement mobiliser 300 personnes, 300 000 personnes, les équiper correctement et les préparer à défendre la nation. Ça, ça sera ma priorité des priorités, parce que sans sécurité, il n'y a pas de santé. Sans sécurité, il n'y a pas d'économie. Sans sécurité, il n'y a pas de justice. Le problème numéro un au Congo, qu'on ne vous raconte pas d'histoire, c'est la sécurité, rien d'autre. D'abord, la sécurité, aussi bien au niveau de l'armée, ensuite au niveau de la police républicaine, qu'elle puisse faire son travail correctement, qu'on ne puisse plus voir des viols, qu'on ne puisse plus voir des enfants agressés. C'est parce qu'il n'y a pas de sécurité dans notre pays qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 6 millions de Congolais qui vivent comme des animaux dans des camps déplacés depuis des dizaines d'années. Ils ont quitté leur maison pour fuir la guerre. Jusqu'aujourd'hui, ils vivent dans des camps. 6 millions. 6 millions, c'est quasiment tout un pays. Vous comprenez ce que je vais dire ? Donc, mon souci numéro un, c'est d'abord de faire en sorte que nous soyons capables de défendre notre territoire. Nous devons récupérer tous les territoires perdus de la République. Donc, j'investirai et le budget de l'État et tout le monde. C'est-à-dire que tous les instruments de l'État doivent se mettre au service de l'armée, des Congolais, de la sécurité pour que nous récupérons d'abord la sécurité des biens et des personnes dans l'ensemble de notre territoire. – L'audit de l'armée se fera par quelle structure et puis pour quel résultat ? Vous attendez quel résultat à la suite de cet audit ? Vous mobilisez les Congolais, 300 000, vous les préparez. En combien de temps ? – La formation d'un militaire, c'est 4 mois. – 4 mois. – 4 mois, vous avez un soldat. Vous avez un soldat, c'est suffisant. Pour faire une audit, une audit peut se faire en moins d'un mois. Nous avons ici au Congo des sociétés qui sont spécialisées dans l'audit des entreprises. Donc, nous allons les payer et elles vont auditer notre armée. Ce qui nous permettra de savoir combien nous avons de soldats capables d'aller au combat, combien nous avons d'armes, combien nous avons d'hélicoptères, combien nous avons d'avions. J'ai appris très récemment que nous avions acheté à peu près à 6 millions d'Isukoi, l'un des avions qui a été touché à Goma par les militaires rwandais. Vous imaginez, ça nous a coûté 6 millions pour avoir 10 avions. Je me suis posé la question, pourquoi avec l'argent que nous avons, on n'a pas utilisé 100 millions pour acheter 60 avions ? Donc, tout ça, je dois regarder, savoir tout ce que nous avons et savoir où nous allons investir, dans quoi nous allons investir et comment nous allons investir pour que nous puissions avoir une véritable armée qui tient debout de 300 000 hommes avec des équipements, avec les moyens de se défendre, parce que nous avons des soldats qui vont au combat sans gilet par balle. Nous avons des soldats qui vont au combat et lorsqu'ils meurent, il n'y a pas de capacité de les récupérer et de les sortir des lieux de combat pour qu'ils puissent être soignés en arrière. Certains soldats portent sur leur dos leur camarade qui est blessé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'organisation correcte au niveau de l'armée pour qu'en cas de blessé, on puisse récupérer nos hommes et puisse les mettre à l'abri et pouvoir envoyer d'autres hommes au combat. Donc, tout ça, il faut une audite pour véritablement restructurer notre armée. – Vous vous accordez, vous auditez l'armée pendant un mois, quatre mois pour former les Congolais qui seront mobilisés, ça prendra encore dix temps pour les mobiliser, donc parlons peut-être des cinq, six mois. Pendant ces temps, qu'est-ce qui se passe sur les terrains ? – Oui, parce que l'urgence, c'est de trouver la solution. – C'est de ramener la paix. – Non, ce qui se passe sur le terrain, c'est le statu quo, vu qu'on est en train de travailler, c'est le statu quo. Ça sera comme c'est aujourd'hui. – L'adversaire ne restera pas à nous attendre pour venir justement nous défendre ? – Aujourd'hui, nous avons quand même des hommes qui sont capables. Donc, ceux qui sont là resteront en place, ceux qui combattent continueront à combattre, sauf que derrière, nous sommes en train de nous préparer. En cinq, six, sept mois, on sera capable, cette fois-ci, de vaincre l'ennemi et de récupérer les territoires perdus de la République. – Ça, c'est la solution congolaise. Il y en a beaucoup, parmi vous, candidats présidents de la République, qui proposent aussi, en termes de solution, un appui étranger. Force spéciale, aide d'un pays ami, etc. Nouveau mandat des Nations Unies, vous avez suivi certainement les débats politiques actuellement, puisque vous êtes candidat président de la République, tellement de propositions ont été faites dans ce sens-là. Vous, vous en pensez quoi ? Aucune de ces solutions n'a fonctionné pour la République démocratique du Congo. Il faut que les Congolais arrêtent d'attendre l'aide de l'extérieur, elle ne viendra jamais. Ça fait 30 ans qu'on meurt comme des mouches, sans le soutien de qui que ce soit. Ça fait 21 ans que la MONUSCO est ici. Ça n'empêche ni les viols, ni les assassinats, ni le fait qu'on récupère nos territoires. Donc, on ne doit compter que sur nous-mêmes. Les Congolais, on est seuls. Il faut qu'on arrête de s'imaginer que les Français ou les Américains vont venir mourir pour nous. C'est faux. Ils ne viendront jamais. Ceux qui peuvent mourir pour cette terre, ce sont simplement les Congolais. Alors, au jour d'aujourd'hui, comme je le dis, il n'y a pas de mauvais soldats. Les soldats sont bons. Les Congolais sont prêts à se battre. Les Congolais ont envie de se battre. Mais il faut leur donner les moyens. Et aujourd'hui, le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de responsable politique réellement capable de leur donner les moyens nécessaires pour que les Congolais puissent se défendre. Et comme on ne peut pas se défendre, c'est comme ça qu'on subit des défaites par l'ennemi. Rex Kazadi, candidat numéro 10 à l'élection présidentielle et l'invité de En Campagne ce 30 novembre 2023, Osema Zanza. Monsieur Rex Kazadi, vous êtes candidat président. Vous dites ce que vous allez faire justement pour ramener la paix dans la partie estée du pays. On parle de plus de 300 groupes armés qui opèrent dans la partie estée du pays. C'est quoi votre solution pour finir justement l'activisme des groupes armés dans la partie estée du pays ? À partir du moment qu'on aura une armée forte de 300 000 hommes équipés, formés et prêts à combattre, nous les combattrons. Il n'y aura pas d'autre solution. Nous allons les combattre groupe après groupe et ramener la sécurité et ramener, faire pacifier tous les territoires. Elles doivent être récupérées et gérées par des militaires et des policiers congolais. Vous vous donnez combien de temps pour finir justement cette guerre ? Parce qu'on parle également de l'infiltration dans les rangs des FRDC. Il faudrait réformer. Durant combien de temps vous allez faire cette réforme pour avoir une armée et des services de sécurité à même faire face justement à cette... Pour l'infiltration, ça peut se faire en une semaine parce qu'on sait qui sont les infiltrés. C'est très facile ça. L'infiltration pour se débarrasser des personnes qui ne doivent pas être là où ils sont. Ça, c'est très simple. Ensuite, je serai un irresponsable si je vous disais que nous allons finir la guerre en six mois, un an ou deux mois. Ça, nous ne le savons pas encore. Lorsqu'on commence une guerre, nous savons quand est-ce qu'elle commence, mais nous ne savons pas quand elle va s'arrêter. Mais en tout cas, nous allons nous donner les moyens pour combattre les ennemis du Congo et donner les moyens pour les vaincre. Ce qui n'existe pas pour l'instant. Le Congo et les Congolais n'ont pas les moyens de se défendre face aux agresseurs extérieurs. Justement parce que les politiques ne suivent pas, parce que les gens ne sont pas formés, parce qu'il n'y a pas une mobilisation sérieuse, parce qu'il n'y a pas une audite sérieuse, parce qu'on ne pose pas la question aux généraux qu'est-ce qui leur manque pour gagner. Voilà pourquoi jusqu'à présent, il y a encore la guerre à l'est de la RDC. Merci beaucoup. Alors, ce point concernant la sécurité n'est pas que lié à la situation dans l'est de la RDC et à l'activisme des groupes armés. C'est aussi au niveau des grandes villes comme Kinshasa des nombreux phénomènes liés à l'insécurité. Le phénomène de Kulu, nous avons des gens qui ont été faits d'entraînement, comme dans la province de Moussous, ou la Congo centrale, la Katangrapé, etc. Par rapport à Wanozo, préconisé Nini. Justement, nous ne pouvons pas auditer l'armée sans auditer la police. Ça, c'est du travail de la police. Nous devons auditer la police aussi, connaître combien nous avons de policiers, pourquoi dans certaines régions, lorsqu'il y a des crimes, les Congolais ne savent pas où se trouvent les policiers. Quelquefois, les policiers arrivent 24 heures ou 48 heures après le crime, parce qu'il n'y a pas une police qui est réellement organisée, parce que nous n'avons pas d'instrument où, quand il y a un conflit, les Congolais puissent téléphoner pour avoir une police républicaine autour d'eux. Donc nous devons réformer aussi la police de la même manière que nous le faisons pour l'armée, et leur donner les moyens de pouvoir agir partout sur le territoire. Donc le problème sécuritaire est le problème le plus absolu, la colonne vertébrale véritablement de la République. Si on n'a pas de policiers capables, si on n'a pas de militaires capables, eh bien on aura des phénomènes de Koulouna, on aura des phénomènes de viol, on aura des phénomènes d'agression du territoire par les étrangers. Parce qu'il manque d'hommes à la tête. – Ça, c'était le premier axe. – Sécurité. – Sécurité. C'est vrai qu'on est resté longtemps dessus, le temps chaud un peu plus. – C'est normal, parce que c'est le point le plus important. – Voilà, tout à fait. – Et pour votre programme, le point le plus important, et pour la population, parce que sans paix, développement isalité. Deuxième point, c'est la justice. – Oui, deuxième point. – Nous devons… – Vous comptez faire quoi comme réforme au plan de justice ? – Nous devons auditer la justice congolaise. Je vous donne une histoire qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu, lors du procès de Katakata, ces garçons et ces jeunes filles qui kidnappaient des gens. – Ici, un qui dit ça, oui. – J'ai vu une mère de famille venir lors de ce procès et identifier la personne qui a tué sa fille. Je me pose une question. Comment ce garçon qui avait été condamné à perpécuter a pu se retrouver dehors et commencer à faire des kidnappings ? Qui a libéré ce garçon ? Personne dans ce pays ne se pose la question comment une personne condamnée à la perpécuter a pu être libérée et se retrouver dans la rue pour commettre d'autres forfaits ? Ça veut dire que la justice congolais ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, élu, la première chose que je ferai, je poserai la question à la prison où il était, qui a libéré cette personne ? Quel jour, quelle heure ? Et automatiquement, on va arrêter le chef d'établissement qui a libéré cet individu, le juge qui a signé la libération de cet individu et toute personne impliquée dans cette affaire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont rentrer en prison si moi j'arrive au pouvoir parce que tous les roublards, tous ceux qui violent les serments qu'ils ont prêtés pour la justice se retrouveront en prison. Monsieur Extrazade, je voudrais juste vous rassurer qu'en tant que candidat président de la République, vous êtes censé savoir que la Constitution consacre la séparation du pouvoir. Bien sûr. Donc, à ta, aux autres présidents, au colo batte, il dit – Vous savez, il y aura une procédure, vous savez, il y aura une procédure. – Vous n'allez pas… – À partir du moment où vous avez un ministre de la justice, vous allez lui poser la question, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. Donc, il mettra en branle tous les instruments de la République. Nous les avons, les instruments. Aujourd'hui, nous avons les instruments et les lois pour arrêter les juges qui ne se comportent pas correctement. – Parce que vous êtes en train de parler, comme si, voilà, vous êtes élu, vous dites qui a libéré… – Alors, je vous parle parce qu'il manque une volonté politique. Aujourd'hui, on peut arrêter ces juges-là. Mais il n'y a pas la volonté politique de le faire. Il faut un homme volontaire à la tête de l'État qui va impulser une dynamique qui fera que demain, les juges, tout le monde va se mettre au travail. Si le chef de l'État, aujourd'hui, décide que, en interpellant son ministre de la justice, en lui disant, il n'est pas normal que cet homme a été relâché, faites une enquête. Le ministre de la justice va faire une enquête, va appeler le bâtonnier de Kinshasa et savoir qui est le juge qui a libéré. On connaîtra son nom et on saura qu'il a violé la loi. Un juge qui viole la loi, sa place, c'est où ? C'est en prison. Il sera jugé devant ses pairs, il sera condamné et c'est lui qui ira en prison. Et s'il y a plusieurs juges qui se comportent de cette manière, plusieurs juges corrompus, plusieurs juges qui ont pris de l'argent pour libérer des gens, se retrouvent en prison, les autres juges vont réfléchir à deux fois. Parce que sans justice, il ne peut pas y avoir d'État dans ce pays. Donc la justice suit la sécurité. Nous ne pouvons pas nous permettre simplement d'arrêter les gens. Si nous les arrêtons, nous devons les mettre en prison. Nous devons faire en sorte qu'ils puissent nuire aux Congolais. Ils doivent rester un bon moment en dehors de la société. Réformer la justice. Évidemment. Chantier mon aîné. Non, très simple. Très simple. Les voleurs, on les arrête. Point. Les autres, ils vont à se dépenser. Si vous arrêtez les voleurs et les tricheurs, le lendemain, c'est fini. Vous les arrêtez, ils prennent... Nous avons des lois qui mettent des peines de sanctions qui sont dissuasives. Sauf qu'elles ne sont pas appliquées. Il faut juste appliquer la loi congolaise. Et tu verras que beaucoup de gens vont arrêter de tricher dans ce pays. Il ne suffit pas d'arrêter le voleur pour que la justice devienne juste et équitable. Parce qu'on parle aussi de l'influence des politiques sur la justice. Que pensez-vous de cela ? Il y a aussi le problème du cadre institutionnel. Beaucoup de candidats qui prononcent la rupture, la réforme, parlent des changements qu'ils doivent apporter au niveau institutionnel. Supprimer ceci, supprimer cela. Vous n'allez rien supprimer ? Vous allez continuer avec les mêmes institutions qui existent ? Moi, je vais supprimer le Sénat. Je crois que la plupart des candidats qui sont passés ici ont cette volonté-là. Le Sénat congolais n'apporte rien au Congo à part les dépenses d'argent. Je vais supprimer le Sénat. Je vais supprimer 300 postes de députés nationaux. Je crois qu'un pays comme le Congo, 200 députés, c'est suffisant. Je vais supprimer aussi les parlements provinciaux qui ne sert à rien à part destituer les gouverneurs. Et les remplacer par quoi ? Je vais faire en sorte que nous puissions avoir des candidats gouverneurs votés directement par la population et un vote à la proportionnelle. C'est-à-dire que le gouverneur qui se présente devant le peuple, il est élu sur une liste, il est tête de liste, et il va siéger au sein d'un conseil d'administration. Dans ce conseil d'administration, il aura 50% de voix et en face de lui, on aura l'opposition qui aura, par exemple, on pourra dire le numéro 2, celui qui vient juste après, aura peut-être 20%, celui d'après 10%, etc. Qu'on puisse retrouver aussi bien la majorité pour qu'il puisse travailler et ensuite l'opposition. Mais ça ne sera plus un parlement où on aura des ministres de la santé provinciale, des ministres de l'intérieur provincial. Non, ce sera des simples conseillers provinciaux qui ségeront au sein d'une administration où il y aura à la tête de ces administrations le gouverneur. Pour ça, il faut modifier la constitution ? Évidemment, cette constitution doit être modifiée. Il y a la double nationalité qui doit changer, l'irrévocabilité de la nationalité congolaise qui doit changer, il y a le Sénat qu'on doit supprimer, etc. La constitution congolaise telle qu'elle est doit être changée. On ne peut pas avancer avec cette constitution des belligérants. D'ailleurs, parlant de nationalité, certains ont cru et ont même dit que Rex Khazadeh de tenait une autre nationalité, celle de son pays adoptif, et ne comprenait pas comment il s'est retrouvé sur la liste. Ce sont des mauvaises langues, parce qu'aujourd'hui, ça voudrait dire que la CNI n'a pas fait son travail. Et le Conseil constitutionnel n'a pas fait son travail, parce que lorsque j'ai déposé ma candidature, il vérifie bien si vous avez le certificat de nationalité congolaise, et ensuite, il valide votre candidature, il le présente devant le Conseil constitutionnel, qui eux aussi analysent encore tous les documents, et puis valident. Non, non, je n'ai jamais été d'une autre nationalité que la mienne, c'est-à-dire congolaise, et je pourrais même vous prouver, j'ai une carte de séjour, donc je suis un immigré, je suis un Congolais vivant en France, en tant qu'immigré, je ne suis pas un Français vivant au Congo. C'est parce qu'on a vu vos premiers pas politiquement en France. Mes premiers pas d'activistes en France, oui, mais ils se sont trompés. J'ai eu la chance de participer à un débat républicain avec le président Sarkozy à l'époque, mais j'étais plutôt représentant d'une partie des Français, et non un Français qui a été invité par le chef de l'État. – Vous représentez quand même les Français ? – Non, une partie, parce qu'il y a des Français qui sont comme moi, qui sont comme moi, il y a des Français, il y a des Congolais qui vivent en France, ils ont pris la nationalité française, donc moi je les représente par… – Sans être Français. – Vous n'avez pas la nationalité française ? – Non, du tout. – Bon, aidez-nous à comprendre un peu les changements que vous apportez au niveau des provinces. L'Assemblée provinciale n'existe plus, vous créez justement ce conseil d'administration, et qui contrôle le travail de ce conseil d'administration ? – Eh bien c'est l'opposition, puisque l'opposition a 50% des sièges. Il y a 50% des sièges qui sont dans la majorité, de facto, puisqu'ils ont gagné l'élection. Leur liste est leur tête de liste. Leur tête de liste devient gouverneur, et eux et les autres deviennent conseillers. – Mais l'Assemblée provinciale avait aussi comme travail… – La même mission. – Le contrôle du travail que le gouvernement a fait avec son équipe. – Non, l'Assemblée provinciale avait aussi des ministres provinciales. – Provinciales, tout ça on va les supprimer. – Vous parlez du gouvernement provincial, pas de l'Assemblée provinciale. – Oui, tout à fait. – Parce que le travail que vous confiez au conseil provincial, que vous comptez mettre en place, c'est le travail que la Constitution consacre à l'Assemblée provinciale. – Aujourd'hui, le travail de l'Assemblée provinciale, c'est d'éliminer les gouverneurs en place. Ce n'est pas de travailler, ce n'est pas de… Moi, demain, le gouverneur et son Assemblée voteront simplement des budgets. Voteront rien d'autre que des budgets qui leur permettront de faire des routes et des ponts. – Mais qui va les contrôler ? Qui va contrôler l'exécutif provincial ? – Mais il y a l'opposition qui est là. – Oui, mais qui viendra d'où ? – Mais il y a des listes. Lorsque vous vous présentez en tant que gouverneur, vous avez une liste. – Oui. – Grâce à cette liste-là, vous allez avoir des conseillers. Ce sont des conseillers. – La liste, excusez-moi, c'est un ticket. Le ticket est composé du candidat gouverneur et du candidat vice-gouverneur. – C'est un ticket, le candidat gouverneur, avec sa liste de personnes qui sont sur sa liste. C'est les changements. – Non, non, non. – Ça, c'est les changements que vous apportez. – Tout à fait. – Oui, c'est ça. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, c'est que pour les élections des gouverneurs, c'est le gouverneur avec le vice-gouverneur qui composent un même ticket. – Il n'y a pas de députés. – Et eux, ils font leur propre mini-gouvernement. – Une fois élus. – Une fois élus. – Oui. – Moi, ce que je vous dis, il y a un gouverneur qui est élu par le peuple de manière directe. – D'accord. – Il n'y a pas de vote. Le vote, et ce sont le peuple qui l'élisent. Ce n'est pas des députés qui l'élisent, non. – Et sur sa liste, il y aura des candidats conseillers. – Sur sa liste, il y aura des conseillers qui siégeront au conseil. – L'opposition aussi aura des candidats conseillers. – Évidemment. Puisqu'ils arriveront à deuxième, donc à la proportionnelle, ils auront des sièges proportionnellement au nombre de voix qu'ils ont eues. – Donc, le Sénat est supprimé, 300 sièges des députés nationaux supprimés, les assemblées provinciales supprimées, les gouverneurs élus au suffrage universel direct. – Direct, tout à fait. – Voilà, ce sont les réformes que vous comptez mettre en place. – Je comptez mettre en place. – Voilà. – Comment y arriver sans député ? Vous êtes seul comme candidat président, sans candidat député ? – Il faudra, dès que je serai élu, je vais convaincre un certain nombre de députés. Vous savez, Félix, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas de député aussi. – Il avait des députés. – Il en avait 40. – Pas la majorité, mais il avait des députés. – Il en avait 40. Donc, on peut dire qu'il n'avait quasiment pas de député. Et à la fin, aujourd'hui, il a la majorité. On fera la même chose. – Vous allez débaucher. – On va faire la même chose. On va proposer. On va proposer notre projet aux députés. Et puis, bon, je suis certain, je connais un peu les Congolais, je suis certain que j'aurai les voix qu'il faut. – Pour changer les choses. – Mais, alors, il y a une vérité. Il y a une mission, il y a une vérité. Il y a une lignée des députés. Il y a une question, il y a une question. Il y a une question, il y a une question. Il y a une question, il y a une question, il y a une question. – La loi au Congo n'est pas rétroactif. Ça veut dire que l'élu, ce n'est pas Bango, c'est après Bango. Ça sera dans l'autre mandature. Ça ne sera pas dans ma mandature, puisque la loi n'est pas rétroactif. – Ah, d'ailleurs, il y a un changement, il y a un changement pour l'avenir. – Mais entre-temps, ils ne seront pas menacés. – Mais entre-temps, ceux que l'équipe, pour la refaire appliquer, pour la réforme, il faut la majorité. – Je l'aurai, c'est un petit problème. – Je l'aurai, c'est un petit problème pour la majorité. – Vous êtes confiants, on va avancer. – Tosa, troisième point, s'il vous plaît. Si quelqu'un en a dix minutes. Donc voilà, tout de suite, troisième point. On lobait les sécurités, on lobait les justices, ensuite… – L'économie. – Économie. Qu'est-ce que vous comptez faire ? La grande décision, vraiment. – La première chose que je ferais, ça serait construire des autoroutes. Un kilomètre d'autoroute, ça coûte à peu près un million, aujourd'hui au Congo. Nous avons du sable, nous avons du ciment, donc nous allons créer des autoroutes en béton, comme il y en a en Californie ou à Miami. Et un million de dollars pour un kilomètre, nous pouvons construire de Kinshasa à Lubumbashi, en passant par Kananga, Mbujumai, pratiquement de 234 000 kilomètres. multiplié par un million, on peut avoir à peu près 1,4 milliard de dollars. Si on construit en même temps Kinshasa, Mbandaka, Bumba, Kisangani, Goma, la deuxième autoroute, qui va faire à peu près 1 300 ou 1 400 kilomètres, on aura à peu près le même chiffre dans les 1 milliard et quelques. Si on construit ensuite de Kinshasa à Matadi, Boma, une autre autoroute, je parle d'autoroute, je ne parle pas de route, c'est-à-dire 6 bandes à gauche, 6 bandes à droite, des grandes autoroutes, ça va nous coûter, allez, chaque année, on aura à peu près 4 milliards, 4 milliards à trouver pour construire ces autoroutes. Si on est un peu gestionnaire comme je le suis, on va mettre à peu près 1,5 milliard ou 1,4 milliard de la caisse de l'État et le reste, on va le faire financer par des Congolais qui voudront rentrer dans le conseil d'administration des autoroutes puisque lorsque les autoroutes seront construites, après, elles vont générer de l'argent grâce au payage et autres. Et grâce à ces autoroutes, nous allons créer des emplois parce que ça va créer des emplois au niveau des transporteurs, ça va créer des emplois au niveau des manutentions, ça va créer des emplois au niveau de l'agriculture parce que lorsque vous faites de l'agriculture ou de l'élevage, celui qui vit à Béni, qui fait de la viande, il faut que cette viande puisse arriver à Matadi. Sans route, la viande ne peut pas arriver. – Monsieur Rex Casadi, juste une précision, vous avez dit qu'un kilomètre d'autoroute, c'est un million de dollars. – Tout à fait. – Et selon mes recherches, c'est plutôt 6 millions de dollars parce qu'un million de dollars, un kilomètre… – Un kilomètre à des routes, quatre bandes avec un niveau… – C'est une route, c'est une petite route. – Oui. Là, vous dites une route à 6 bandes, ce n'est pas un million de dollars. – Vous savez, je vous explique comment nous allons… Les chiffres exacts au jour d'aujourd'hui, c'est un million, un million pour une route normale. – Oui. – OK ? – Pas une autoroute. – Une route normale. – Quatre bandes avec un niveau. – Lorsque vous faites 2300 kilomètres, vos coûts sont réduits. Vos coûts sont réduits pourquoi ? Parce que vous allez acheter du matériel et autres beaucoup moins cher puisque vous allez acheter en gros. Donc automatiquement, vous allez faire des économies. Ça ne va pas vous coûter plus cher. – Ça ne va pas coûter un million. Une autoroute, six bandes, pas un million. – Si nous évitons de construire les autoroutes avec du goudron, que nous n'avons pas, que nous serons obligés d'importer, là, ça va nous coûter plus cher. Mais nous construisons des autoroutes avec la matière première que nous avons chez nous, en béton. – On ne produit pas assez de ciment pour… – Mais bien sûr. Mais justement, lorsque vous êtes volontaire et que vous voulez absolument construire, nous avons suffisamment. Aujourd'hui, avec ce que nous avons, nous pouvons construire de vos débitres. – Qu'est-ce que nous avons ? – Nous avons des sociétés qui sont au Congo, qui fabriquent du ciment. – Oui, mais… – On en a plusieurs. – Nous en avons reçu une il y a quelques mois, à Kim Pesé, qui nous a parlé des difficultés. Regardez sur le marché. – Oui. – Pourquoi on est obligé d'importer du ciment ? – Oui, mais quelles sont les difficultés réelles que vous ont dit ? Est-ce que vous ont dit qu'elles avaient des difficultés de fabriquer du ciment ? – La production, il y a des sérieuses difficultés par rapport à certains entrants. – Donc la production, c'est vrai, elle est faite ici. La production, c'est vrai, elle est en train de monter en puissance. – On est d'accord. – Mais on n'est pas encore en mesure d'arroser, d'inonder le marché. – L'État doit soutenir ces gens-là, les aider, leur permettre de produire beaucoup plus. Je vous assure que si vous rassemblez autour d'une table tous les fabricants de ciment et de béton, et que vous leur dites, nous l'État, nous avons les moyens de vous donner tant pour que vous fabriquiez plus, ils fabriqueront plus. – Ça c'est encore un autre débat, mais dans tous les cas, un kilomètre d'autoroute ne coûtera jamais un million de dollars. – Moi je l'obtiendrai à un million de dollars. – Par quel million ? – Parce que je le ferai, je le ferai… – C'est technique, M. Rekskaz a dit, on ne parle pas de littérature, on ne parle pas de politique, ça c'est technique, c'est une matière technique. – Cher ami, je vous donne un exemple. Lorsque vous voulez acheter, parce que moi je vends du ciment, notre société vende du ciment. Lorsque vous voulez acheter du ciment, vous venez acheter du ciment chez moi. Si vous m'en achetez 30, évidemment ça va vous coûter plus cher que si vous m'en achetez 300. C'est aussi simple que ça. Si vous m'en achetez 300, je vais baisser les prix. Au lieu que vous obteniez le sac de ciment à 10 dollars, vous allez l'avoir à 8. Donc ça va vous coûter beaucoup moins cher. Si vous m'en achetez 3000, je peux baisser même à 7 dollars. – Là encore. – Et ça sera la même chose au niveau des ciments, au niveau des matières premières. Vu, plus on va acheter en quantité, plus ça va nous coûter beaucoup moins cher. – Cette comparaison ne tient vraiment pas. – C'est comme qui dirait, c'est comme qui dirait, vous m'achetez 10 tonnes de cuivre ou de cobalt, si vous achetez 400 000 tonnes, le prix va baisser. – Évidemment. Évidemment que les prix baissent. Évidemment que les prix baissent. Évidemment. Vous me vendez, vous avez 10 chemises. OK ? Vous venez, moi je suis vendeur. Vous venez m'acheter 10 chemises. Je vous l'ai fait à 100 euros, la chemise. Mais vous m'en prenez 1000. Mais je vais vous baisser le prix. Je vais vous le faire à 80. Sinon vous n'en prendrez pas 1000. – C'est ça qui va ramener le prix du kilomètre de l'autoroute de 6 à 1 million ? – Je vous ai déjà dit que nous ne le ferons pas en goudron. Avec le goudron, nous allons le faire avec les matières premières que nous avons déjà au Congo. Donc de facto, déjà ça sera moins cher. Si ensuite, vu les nombres de kilomètres qu'on va faire, si vous ne faites qu'un seul kilomètre ou 10 kilomètres, ça va vous coûter cher. Mais lorsque vous en faites 2300, ça vous coûtera moins cher. – Avec des problèmes d'accessibilité, vous parlez de… – Mais moi je ne comprends pas. Vous voulez me décourager ? Je ne sais pas. Vous voulez me décourager ? – Nous sommes journalistes et hommes de terrain. Nous parlons à celui qui est sans. S'il vous plaît. – Mais nous parlons à celui qui est censé diriger le pays demain. Au cas où les congolés lui faisaient confiance. – J'ai la volonté de le faire. – Aujourd'hui… – Et c'est mon projet. Et ça me tient… – La volonté ne suffit pas. Il y a des réalités que nous évoquons ici, M. Rekselet. – La volonté commence. La volonté est la base de tout. – Oui, mais elle ne suffit pas. – Sans volonté, vous ne pouvez rien faire. – Tenez compte de certaines réalités techniques. – La réalité, on la verra. Mais d'abord, il faut d'abord avoir l'envie et l'ambition d'accomplir les choses et être déterminé à le faire. Et c'est ce que moi j'ai. – Merci. – Ensuite, on trouvera les moyens. – Merci beaucoup. Il nous reste cinq minutes, s'il vous plaît. Je voudrais que vous puissiez évoquer les deux derniers points en deux minutes. Et pour les minutes qui vont rester, que vous puissiez nous dire pourquoi le 20 décembre, les Congolais doivent voter pour vous. Rapidement, s'il vous plaît, les deux derniers points, les deux derniers axes de votre programme. – OK. Moi, c'est la santé. Je pense que toute personne qui n'est pas en bonne santé ne peut pas travailler. Et donc, il n'est pas productif pour le pays. Aujourd'hui, nous avons énormément de Congolais qui n'ont pas les moyens de se soigner. Et je pense que la meilleure chose, la première chose pour soigner les Congolais, c'est d'éviter qu'ils soient malades. On doit créer un environnement propice où les Congolais ne peuvent pas tomber malades. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des caniveaux où on a des moustiques, nous avons des saletés partout, nous avons des immondistes partout parce que le pays n'est pas propre, parce que le pays est propice aux maladies. Nous avons des gens qui dorment dans des conditions qui datent du Moyen Âge dans ce pays. Parce qu'il y a un manque d'État partout. Et ça, déjà, c'est un premier problème de santé. Ensuite, nous devons mettre en place une espèce de mutuelle qui va permettre aux Congolais d'aller se faire soigner. Et moi, j'aimerais que cette mutuelle puisse être financée par la diaspora. Étant donné que la diaspora envoie chaque année à peu près 10 milliards pour leur famille, j'aimerais bien taxer ces 10 milliards à hauteur de 1, 2 ou 3 %, c'est qu'ils pourraient nous faire 2 ou 3 milliards qu'on pourrait donner aux hôpitaux et sélectionner un certain nombre de maladies qui seront prises en charge directement par l'État. C'est-à-dire que l'État congolaire a récupéré par Timoko pour soigner l'État congolaire. Franchement, cet argent, je ne l'envoie plus pour n'importe quoi. Je l'envoie pour que l'État congolaire grâce à mes 100 dollars que j'ai envoyés à mon frère, l'État a enlevé 3 ou 4 dollars qui va servir à tous les autres membres de ma famille. Quand ils voudront aller à l'hôpital, ils sauront que telle maladie s'est prise en charge par une mutuelle qui est financée entièrement par la diaspora. Et la diaspora, elle sera contente. Dernier point, lorsqu'on parle d'autoroute et qu'on parle d'économie, il faut aussi une formation. On ne peut pas aujourd'hui avoir des gens qu'ils ont bac plus 5 et qu'ils font de la philosophie. On ne va pas envoyer des gens qui font de l'université alors qu'à la fin de leur fac, ils n'ont pas de travail. Il faut que l'école, la formation professionnelle soit en adéquation avec les besoins du pays. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc quand vous allez à l'école, il faut que vous sachiez que demain, comme on a des constructions de routes et d'autoroutes et que ma volonté, c'est d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, on va vous former à être des maçons. Il faut adapter la formation aux besoins du pays. Aux besoins du pays. Merci beaucoup. On va vous former à être dans l'agriculture parce que l'agriculture, c'est ça qui va permettre qu'on soit autosuffisant et qu'on puisse manger. Il faut révaloriser l'agriculture dans notre pays. Il faut faire en sorte qu'on puisse planter. Au lieu de faire comme le gouvernement actuel qui fait du coton et des épices, comme en tant que projet, il faudra faire du riz, des bananes plantains, des maniocs, etc. Ce dont les Congolais ont besoin pour mettre dans leur ventre. Merci beaucoup, Rex Kazadi. Candidat numéro 10 à la présidentielle. Alors, devant la caméra, pourquoi les Congolais doivent voter pour vous à la présidentielle ce 20 décembre 2023 ? Je suis le candidat le plus déterminé à changer les choses dans ce pays. Si vous voulez un homme qui ne vous a jamais trahi, qui ne vous trahira jamais, un homme qui est incorruptible, un homme qui n'est pas dans l'argent, un homme qui n'est pas un homme de l'argent, un homme qui s'est engagé avec ses propres fonds pour transformer le pays et pour le bien-être de chaque Congolais, un homme qui s'est sacrifié depuis plein d'années à combattre la corruption dans ce pays et la mauvaise gestion des politiques, votez pour moi, votez pour Rex Kazadi, le candidat numéro 10. Avec lui, il n'y aura pas 71% du budget de l'État dans les poches des politiciens, mais 100% du budget de l'État dans le ventre ou dans les poches du peuple souverain, c'est-à-dire le peuple congolais. Votez numéro 10, votez Maradona, Pellé, ce que vous voulez, votez un attaquant, votez une personne sincère et qui est prêt pour le changement. Merci beaucoup Rex Kazadi de votre confiance, merci d'être passé ici à Top Congo, merci à vous de nous avoir suivis. Très vite, nous rendons l'antenne à Pigeon pour la DW. Nous, on se retrouve demain, toujours avec la même énergie, 10h, 18h pour recevoir d'autres invités. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501